Le vrai faux de l'info Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas Bonjour Jean-Philippe Bonjour Thomas Ce matin, attention pollution Avec Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, sur le site de l'internaute Le rôle de la région, c'est de régler les problèmes de la région fondamentaux C'est-à-dire que les entreprises ne réussiront pas en Ile-de-France Si on a le record du monde de pollution, d'embouteillage et l'engorgement de l'Ile-de-France Le record du monde de pollution et des embouteillages pour l'Ile-de-France C'est ce que dit Nicolas Dupont-Aignan Vrai ou faux Jean-Philippe ? Je dis faux Thomas Alors, vous vous souvenez peut-être d'un gros titre au mois de mars dernier Qui nous disait que Paris était devenue la ville la plus polluée du monde Le signal d'alarme venait d'une start-up française Qui vous donne des indices pour mesurer la qualité de l'air Et ce résultat va dans le sens de ce que dit Nicolas Dupont-Aignan Oui, mais les experts ont rapidement et largement tempéré ce résultat D'abord, difficile d'établir un classement Tous les pays ne mesurent pas leur taux de pollution Quand ils le font, ils n'ont pas toujours les mêmes instruments Certaines villes sont comptabilisées, d'autres pas Bref, ce qu'on peut dire Thomas, c'est que oui Paris a connu ce jour-là un fort pic de pollution Il y a un problème de pollution à Paris Personne n'est le contraire Mais non, la capitale n'est pas la ville la moins respirable du monde Bon alors, si on veut trouver une sorte de thermomètre commun Il y a quand même l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé Qui publie un classement des villes les plus polluées Alors, vous avez raison, c'est celui qu'on cite le plus souvent d'ailleurs Avec le taux de particules fines Et là, Paris est au-delà de la 800ème place Dans la moyenne de Londres, New York, Madrid Et sans surprise, les situations les plus difficiles C'est en Inde, au Pakistan ou en Chine D'un mot, Nicolas Dupont-Aignan, on l'a entendu Parle aussi du record du monde d'embouteillage en Ile-de-France Alors là encore, trouver un classement fiable N'est pas chose aisée, Thomas D'ailleurs, comme pour la pollution, on parle de ville Et pas de région, contrairement à ce que dit Nicolas Dupont-Aignan Il n'y a pas de classement par région Alors, il y en a un, assez récent Qui nous dit que c'est Istanbul, en Turquie Qui est la plus invivable Paris n'est que 22ème dans ce palmarès Encore une fois, à prendre avec des pincettes Et on souhaite malgré tout bon courage à vous, chers auditeurs Qui nous écoutez actuellement dans votre monospace Bloqué sur le périphérique Merci, dans une smart, on vous souhaite bon courage Le préfet de l'info de la matinale Tous les matins à 7h40 avec Jean-Philippe Ballas A lundi, Jean-Philippe A lundi